De nouveaux résidents ont pris place dans le lac du domaine du bois de Coulanges vendredi 16 décembre. Un alvinage de 600 kilos a été effectué afin de repeupler ce domaine récemment ouvert aux pêcheurs. Il y avait un manque de poisson, il n'a jamais été alviné à part 2-3 bassines de poisson qui ont été mises par le passé. Et on s'est rendu compte que lors de l'ouverture de la pêche, il y avait un gros manque de poisson. Donc aujourd'hui on essaye de pallier à ce manque et puis remettre du poisson. Jusqu'à présent, quelle sorte de poisson il y avait dans le lac ? Il y a beaucoup de gardons et puis un peu de carpes. Il y avait un peu de carnassiers, de la perche, brochet, mais en très très peu, très petite quantité. D'accord, et aujourd'hui vous rajoutez quoi alors ? Alors aujourd'hui on va remettre du gardon, on va remettre de la tanche qu'il n'y avait pas du tout, et puis on va mettre de la petite carpe et de la moyenne carpe. Si cet alvinage fera la joie des adeptes de la pêche au cou, il en est pas moins important, voire indispensable pour l'écosystème. C'est ce que nous explique Jean-Luc Bailly, vice-président d'Amnéville Tourisme. Pour garder un bon équilibre au niveau piscicole, oui, il faut mettre un peu toutes sortes de poissons. Donc cette année on a mis du blanc, et puis l'année prochaine, si on voit qu'il y a un peu trop de blanc, on remettrait un peu de carnassiers pour rééquilibrer un peu le biotope du lac. La réouverture de la pêche étant prévue le 1er mars, il va falloir patienter encore quelques mois avant d'aller taquiner la carpe dans le lac du bois de Coulanges. Attention, nous vous rappelons que celui-ci est no kill, c'est-à-dire chaque prise doit être remise à l'eau. C'est bon, c'est oui. C'est bon. Merci.